Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du projet de loi agriculture et alimentation. Les sénateurs examinent ce texte depuis mardi, un texte qui s'intéresse notamment à la question des relations commerciales dans l'agriculture, l'équilibre des relations commerciales. En clair, comment fixer le juste prix des produits afin que les agriculteurs puissent être correctement rémunérés ? Une question qui a été au cœur des dernières crises agricoles qu'a connues la France, notamment la crise du lait ou encore la crise de la viande. Alors tout d'abord, les sénateurs jugent que la rémunération des agriculteurs n'est pas seulement liée au prix des produits. Ils pensent qu'il y a d'autres facteurs en jeu, notamment les aides de la PAC, la politique agricole commune ou encore la question des charges sociales. Or, le gouvernement ne s'est intéressé qu'à cette question des prix et encore, selon les sénateurs, il n'est pas allé assez loin. C'est pourquoi le Sénat a adopté en commission une clause de révision des prix automatiques. Et par ailleurs, hier, contre l'avis du gouvernement et contre l'avis de la commission, ils ont adopté deux amendements qui proposent que les prix soient déterminés par une formule qui soit précise et qui soit transparente, une formule mathématique qui doit être inscrite dans les contrats de vente. Notez également qu'hier, les sénateurs sont allés plus loin pour encadrer les promotions sur tous les produits alimentaires et également sur les marques de distributeurs. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Je veux, en ce début d'examen de notre texte, même si nous avons commencé à avoir quatre amendements hier soir en discussion, peut-être vous rappeler que nous avons sur ce texte beaucoup de discussions, monsieur le ministre, à venir. Au total, 760 amendements, moins les quatre que nous avons vus hier soir, qui seront discutés. C'est beaucoup moins, monsieur le ministre, qu'à l'Assemblée nationale, qui, de mémoire, a examiné 2400 amendements. Et donc, je remercie l'ensemble de mes collègues d'avoir fait preuve de sobriété. Je voudrais juste, d'une part, dire à monsieur le ministre que nous ne sommes pas tout à fait satisfaits des conditions dans lesquelles nous faisons cette loi et dans lequel le temps que nous avons pour l'examiner. Nous avons terminé, il y a quelques heures, l'examen de ces amendements en commission. Nous avons examiné ces amendements extérieurs de la commission au rythme de 230 amendements à l'heure, ce qui, évidemment, ne laisse pas beaucoup de place à la discussion et qui donnera donc l'objet de discussions ici, dans l'hémicycle. Donc, je vous serais gré de dire au gouvernement et à votre collègue des relations avec le Parlement que le Parlement n'est pas long à légiférer, mais il aimerait mieux légiférer. Voilà, je voudrais vous le dire. Applaudissements Et que nous examinons, en ce qui concerne la commission des affaires économiques, ceci en même temps que la loi Elan, qui arrive dès la semaine prochaine en commission. Donc, nous sommes un peu difficiles. Alors, sur le calendrier, je demanderais aussi, dans l'hémicycle, que nous fassions preuve d'un peu de discipline. Sinon, nous serons là, non pas ce week-end, car le président du Sénat ne veut pas ouvrir ce week-end. Mais nous essaierons de terminer vendredi soir, peut-être un peu plus, c'est probablement lundi. Je vous le dis pour que vous puissiez préparer vos agendas en conséquence ou faire preuve de sobriété. Mais je crois que le débat qui nous attend est un débat passionnant, est un débat où vont s'exprimer des positions et des motivations. Et je pense que ce débat vaut le coup d'être mené. J'en fais appel à votre bienveillance. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Delcro, vous levez la main, c'est pourquoi ? Ah, très bien. Donc, nous sommes à l'article 1er. Et j'ai pas mal de demandes de parole. Monsieur Didier Guillaume. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous l'avons évoqué hier, nous attaquons le point important de ce texte, le titre 1, l'article 1, qui est celui que vous avez voulu mettre en avant comme l'inversion de la construction du prix. Je voudrais d'abord vous dire, Monsieur le Ministre, que les états généraux ont globalement été un succès, que cette méthode a permis de faire travailler la société civile, les femmes et les hommes qui travaillent dans l'agriculture, le monde politique. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais je voudrais simplement vous dire, j'ai pris mon cahier, Moi, je suis là depuis 10 ans, et nous en sommes à la 3ème loi agricole en 8 ans. 3 lois, 3 ministres et 3 mêmes objectifs. La LMAP avec Bruno Le Maire, la LOA avec Stéphane Le Folle et l'Egalim avec Stéphane Travers. 3 mêmes objectifs pour ces 3 lois. Une agriculture de qualité, une agriculture qui rémunère ses paysans, et une agriculture qui se modernise. Alors, Monsieur Le Maire disait, il faut que les agriculteurs vivent de leur travail. Monsieur Le Folle disait, il faut que les agriculteurs vivent du revenu de leur travail. Et vous, vous dites qu'il faut que les agriculteurs vivent du revenu et de la production de leur travail. Et tout cela en 10 ans, on a fait du chemin, mais espérons que pendant cette loi, nous y arrivions. Et j'en serais vraiment, vraiment, vraiment ravi. D'abord, pour dire qu'il y a deux jours, c'est passé un événement très important pour l'agriculture française. Vous ne l'avez pas évoqué hier, Monsieur le Ministre. C'est la signature des contrats en Chine. Cela fait des années que les gouvernements, vos prédécesseurs et vous-mêmes y travaillez. Et le fait que nous puissions, à partir de septembre, que les Chinois puissent avoir du bœuf français dans leurs assiettes à partir de septembre, est une grande victoire diplomatique, une grande victoire économique, mais surtout une grande victoire pour l'élevage français. C'est quelque chose de, vraiment, de très important. Enfin, je voudrais simplement dire quelques mots, Monsieur le Ministre, sur cet article 1. Je crois qu'il est vraiment essentiel, et nous vous faisons confiance, cet article. Beaucoup de choses ont été essayées, il y a eu des évolutions, tout n'a pas marché. Vous nous proposez une nouvelle méthode, celle de la construction du prix. Alors, Banco, pour faire en sorte que ça marche, parce que notre objectif à toutes et à tous, c'est que les agriculteurs aient de meilleurs revenus, plus de revenus, et vivent de leur travail. Mais je voudrais quand même, et on aura l'occasion d'en parler, dire ici attention et restons attentifs au comportement de la grande distribution, attention et restons attentifs au comportement des distributeurs, parce que je crains malgré tout que malgré les bonnes intentions et malgré ce qu'il y a dans ce texte, la grande distribution et les transformateurs est encore les mains libres, mais nous en parlerons. Merci. La parole est à monsieur Fabien Guay. Merci monsieur le Président, monsieur le Ministre, mes chers collègues. Juste avant de commencer, j'abonde dans le sens de notre président de la Commission, je rajouterai même qu'on voudrait faire dysfonctionner le Parlement, on ne s'y prendrait pas mieux. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu de texte important, et là on les enchaîne. C'était Asile et Immigration la semaine dernière, loi agriculture là, loi élan, je le dis, c'est un peu trop, il faut qu'y compris le ministre aux relations avec le Parlement lisse mieux sur le temps. Sur maintenant le fond de notre sujet, j'abonde dans le sens aussi de mon collègue précédemment. Est-ce que vous pensez, sincèrement je le dis comme ça, que cette loi agriculture et alimentation va répondre aux revenus paysans ? Vous connaissez les chiffres, et je vais vous les redonner. On sait que, en moyenne, même si les moyennes sont très compliquées, c'est 15 000 euros de revenus annuels. Pardon, pardon, de revenus annuels. De revenus annuels. C'est l'objectif évidemment. C'est plus complexe suivant les régions. On sait que, par exemple, le sud-ouest ou le centre sont en déséquilibre parce qu'il y a une paupérisation plus forte. On sait que, suivant les secteurs agricoles, là aussi il y a des différences. Si je puis dire, les viticulteurs sont un peu mieux lotis que, par exemple, les exploitants laitiers, je mets entre guillemets 19 000 euros de moyenne pour les uns, 10 000 euros de moyenne pour les autres. Un chiffre, 20% des exploitants ne pouvaient pas se verser de salaire, alors que 30% d'entre eux touchent moins de 350 euros. Alors je vous pose une question, parce que quand vous êtes venu dans l'avance, la commission des affaires économiques nous avait dit, on veut un nouveau pacte social. Ce mot est fort. Vous avez refusé d'augmenter les retraites agricoles. Et là, il ne faudrait pas que sur le revenu paysan, ça soit la même chose et que ça soit une montagne qui accouche d'une souris. Parce que nos agricultrices et agriculteurs attendent cette loi avec impatience. Donc je vous donne ça, et puis j'ai une dernière interrogation. Comment pouvons-nous discuter de ça, alors qu'en même temps, vous prolongez les politiques libérales qui signent des traités de libre-échange ? Le CETA, le TAFTA, le Mercosur, qui organisent un dumping social, environnemental très fort. Par exemple, l'Argentine utilise le glyphosate non réglementé, le Brésil, le soja transgénique, le Mexique, l'utilisation de farine animale, ou encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les hormones de croissance. Alors je vous pose une question simple. Est-ce que vous considérez que l'agriculture doit être un bien de l'humanité et sorti de ces traités de libre-échange ? Là est une question essentielle, car c'est là le fond, et nous pourrons ensuite discuter du revenu paysan et d'une autre agriculture saine et durable. Je vous remercie. Monsieur Guillaume Gontard, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Comme cela va être très bien dit, cet article 1 est au cœur du projet de loi dont nous débutons l'examen. Fait assez rare dans cette Assemblée, les orientations et les objectifs annoncés font plutôt consensus. On est tous d'accord en tout cas sur ces objectifs. Tout le monde, même les libéraux, reconnaîtront que la main visible du marché étrangle nos agriculteurs et qu'il est indispensable d'établir des règles pour les protéger de la concurrence. Ainsi, et cela a été rappelé, ce gouvernement poursuit l'oeuvre des deux précédents, en étoffant une nouvelle fois le mécanisme de contractualisation mis en place par la loi de modernisation de l'agriculture de 2010 est sans cesse renforcé, depuis sans répondre à la crise structurelle que connaît le monde agricole. Nous approuvons la version du mode d'établissement des contrats, qui seront désormais proposés par le producteur et plus par l'acheteur, s'ils constituent une véritable avancée. Dans la même logique, la prise en compte dans les contrats d'indicateurs relatifs au coût de production va également dans le bon sens. On regrettera néanmoins, comme l'a dit aussi Fabien Guay, que la loi ne précise pas la manière de les prendre en compte ni ne détermine d'indicateurs uniques à même de consolider ces contrats. Le projet ne voit en fait aucune contrainte pour l'acheteur. Il est à espérer quand même une légère amélioration de la répartition de la valeur et redonnera un peu d'air à nos paysans, mais rien n'est moins sûr. Outre ce manque d'ambition, nous regrettons vivement que ce projet ne s'attaque pas aux vrais problèmes que sont la concurrence exacerbée au sein de l'Union Européenne et la multiplication des accords de libre-échange, Fabien Guay vient d'en parler, qui exposent nos agriculteurs à la concurrence désoyale de denrées alimentaires venant du monde entier et produites dans des conditions sociales et environnementales souvent douteuses. Cette injustice sociale est en plus doublée d'une aberration écologique. Pour protéger les bénéfices à l'export de quelques grands agriculteurs, on continue à exposer les autres à une concurrence délétère qui entraîne une baisse incessante du prix de revient des agriculteurs et de la qualité de la production. Alors pour permettre aux femmes et aux hommes qui nous nourrissent au prix d'un dur labeur de vivre dignement de leur production, il faut changer de logique économique. C'était d'ailleurs l'orientation des amendements précédents souhaitant créer une exception agriculturelle et malheureusement qui ont été refusées hier. Et j'ai bien peur que dans ce contexte commercial, sans une dose de protectionnisme, toutes mesures de cet article 1 ne suffisent pas à garantir un revenu paysan acceptable. Merci. Madame Noël Roussant. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous partageons tous ici la même volonté d'assurer une rémunération plus juste à nos agriculteurs. C'est cette volonté qui a porté les états généraux de l'alimentation et qui est la finalité principale de ce projet de loi. La rénovation du cadre contractuel pour le secteur agricole et alimentaire offre une sécurisation des débouchés, de la visibilité aux acteurs, mais permet surtout d'inverser les rapports de force en faveur de nos agriculteurs. Pour que ce dispositif soit effectif et aboutisse à un partage de la valeur ajoutée plus juste, tous les maillons de la chaîne alimentaire doivent prendre leurs responsabilités et se coordonner. Le rôle confié actuellement à l'OSPM permet aux acteurs de déroger à leurs responsabilités. Nous soutiendrons donc les modifications proposées par le gouvernement afin que l'OSPM ne soit qu'une aide apportée aux interprofessions dans leur élaboration d'indicateurs et non un palliatif à leur manque de coordination. Cette loi établit un cadre commun à toutes les filières qui améliorera leurs relations contractuelles. Il ne s'agit donc pas d'établir d'exception pour telle ou telle filière. Certains amendements qui nous sont proposés aujourd'hui améliorent le dispositif présenté. Ils conservent la liberté contractuelle et permettent de clarifier le rôle de chaque acteur dans la transformation de notre modèle agricole. Nous les soutiendrons donc. La parole est à M. Franck Montauger. M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, La juste reconnaissance du travail des agriculteurs est au cœur de cette loi et de son titre premier. Dans mon département du Gers, mais j'aurais pu citer d'autres exemples, celui de l'Aude notamment, 109 éleveurs sont en ce moment même injustement victimes de la révision des zones défavorisées. Ils vont perdre d'ici quelques mois la quasi-totalité de leurs indemnités compensatoires de handicap naturel. Une perte de 1 million d'euros sur un total de 6 millions d'euros pour le département. C'est un drame. Et nous sommes là sur un cas d'école, si j'ose dire, puisque vous entendez, et je partage avec vous cet objectif, M. le Ministre, redonner de la valeur à la production. A cause de petites régions agricoles découpées il y a 60 ans, 60 ans, comme si les choses n'avaient pas bougé depuis, les critères de révision de la carte aboutissent à des non-sens. Là où on a toujours fait, et pour cause, de l'élevage, il faut arrêter. Là où l'ICHN forme la totalité ou l'essentiel du revenu de l'éleveur, on l'interrompt. La répartition de la valeur résulte tout au long de la chaîne, de rapports de force, et nous allons y travailler avec ce texte. Mais ici, elle résulte directement des aides publiques, et vous avez, M. le Ministre, le pouvoir de la préserver, cette valeur. Je vous suggère donc, avec les éleveurs, d'ajuster leur DPB à la moyenne nationale, d'étudier, par exemple, le classement de ce territoire en zone intermédiaire de type Piémont, pour coller à la réalité, tout simplement. Et je vous proposerai un amendement dans ce sens. Une nouvelle fois, M. le Ministre, je vous demande du pragmatisme, et pourquoi ne pas le dire, de la sensibilité, de l'humanité, dans la façon de gérer au mieux et dans l'esprit de votre texte, la situation de ces éleveurs qui ne demandent qu'à vivre de leur travail et de leur vocation. Je vous invite à venir sur le terrain, M. le Ministre, vous rendre compte par vous-même des caractéristiques de ces territoires. Vous serez bien reçus, et l'évidence s'imposera à vous, en même temps que vous apporterez, M. le Ministre, la considération et le respect que méritent ces agriculteurs éleveurs Gersois. La parole est à M. Daniel Chassin. M. le Président, M. le Ministre, Mme la Présidente, M. les rapporteurs, mes chers collègues, L'article 1 de cette loi cherche à obtenir un prix équitable de façon à ce que les agriculteurs puissent simplement vivre décemment. Nous le savons tous, l'agriculture française est reconnue dans le monde entier pour sa diversité et son immense qualité, mais il faut bien reconnaître qu'elle est fragilisée par les crises successives, climatiques, sanitaires, économiques, dont la nécessité d'intervenir pour, comme le titre le prévoit, un meilleur équilibre des relations commerciales et une agriculture saine et durable. Avant la discussion de cette théance publique, j'ai rencontré les agriculteurs et les syndicats de mon département qui espèrent, M. le Ministre, d'avoir des retombées positives, même s'ils reconnaissent les difficultés d'application. Bien sûr, l'inversion du processus du prix payé aux agriculteurs est théoriquement positive. Il faut savoir, avoir conscience, qu'un agriculteur est obligé de vendre son produit dès qu'il est prêt à la consommation, tout simplement parce qu'il ne peut pas le conserver indéfiniment. Par conséquent, peu importe le prix, il doit s'en séparer. Alors, les agriculteurs espèrent que cette loi pourra permettre la prise en compte du coût de la production. Cela est maintenant acté dans cet article 1 et avoir une avancée importante, puisque jusqu'à présent, les prix de vente de leur production n'étaient pas construits à partir de ce coût. Puis, l'encadrement des promotions et le seuil de revente à perte étaient évidemment nécessaires afin d'éviter la course au prix bas et toujours payer le prix le moins cher aux producteurs. Mais le doute et la difficulté, c'est que l'agriculture est mondiale et il faudra bien sûr contrôler les grandes surfaces. C'est un premier pas. Vous devez, M. le ministre, interdire en plus l'importation de produits ayant des traitements proscrits en France et en Europe. harmoniser la politique européenne pour les normes et les charges, effacer la crainte du Mercosur et bien sûr maintenir la PAC. Merci. La parole est à M. Antoine Lefebvre. Merci M. le Président, M. le ministre, mes chers collègues. Comme nous l'avons évoqué hier et notre collègue Gay l'a rappelé à l'instant, il est grand le risque que cette montagne de cette loi Egalim n'accouche d'une souris ou mieux peut-être d'un gros rat. Les états généraux de l'alimentation ont été prolixes et ils ont suscité un certain espoir, mais le résultat est en grande partie décevant. Le contexte européen, nous le connaissons puisque la Commission européenne envisage très ouvertement une baisse du budget de la PAC. Nous sommes très vigilants ici au Sénat et nous enjoignons nos dirigeants lors du Conseil européen de demain et de vendredi à préserver cette politique agricole commune, politique la plus ancienne et la plus intégrée de l'Union, alors même que notre agriculture doit faire face à de nouveaux défis de souveraineté, de sécurité alimentaire, de performance, de durabilité. Le financement de la PAC doit à la fois garantir notre souveraineté alimentaire, mais aussi une juste rémunération de ses acteurs, à commencer par les producteurs. Or, la baisse du budget PAC se traduira demain par une nouvelle baisse du revenu des agriculteurs, nous le savons. C'est une lourde responsabilité, M. le ministre, alors que leurs revenus ne cessent déjà de s'effondrer à tel point qu'ils ont atteint, pour certains, un niveau indécent. Cet article premier et les suivants, en traitant de la contractualisation, doit impérativement permettre une juste redistribution des marges entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Le principe même de devoir légiférer une nouvelle fois, et on l'a évoqué précédemment, montre bien que les relations entre les professionnels sont aujourd'hui déséquilibrées. Les victimes de ce déséquilibre sont, on l'a dit aussi, nos producteurs et nos éleveurs, alors que ce sont justement eux qui nous nourrissent. Je rappelle que selon le dernier rapport de l'Observatoire de la formation des prix et des marges remis ce 19 juin, que je cite, les prix payés aux agriculteurs ont été à nouveau inférieurs à la réalité des coûts de production et n'ont pas couvert la rémunération du travail et du capital, et cela même tenant compte des aides européennes. La grande distribution continue quant à elle à conforter ces marges, chercher l'erreur. Ce télescopage d'informations et de rendez-vous européens dans notre actualité, mes chers collègues, doit stimuler nos débats dans ce texte. En inversant le mécanisme de construction des prix, en intégrant le coût des produits agricoles, il y a nécessité de revaloriser de manière concrète et significative le revenu de nos agriculteurs. Cependant, il faudra que l'Etat se donne les moyens de faire respecter ce nouveau cadre commercial. Pour conclure, je veux évoquer le secteur du sucre, moi qui représente ici le premier département sucrier, secteur dont le régime des quotas a pris fin en 2017 et pour lequel on constate une forte plongée des cours comme les secteurs laitiers en 2015. J'ai donc déposé un amendement tendant à renforcer la contractualisation au sein de cette filière, notamment en renforçant le rôle de l'interprofession dans le strict respect du droit de la concurrence, assurant ainsi aux producteurs les mêmes garanties qu'aux autres agriculteurs. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Yvon Collin. Merci, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Par les mécanismes qu'il propose, l'article 1er est un des axes forts du projet de loi visant à rééquilibrer les relations commerciales entre les producteurs et les acheteurs. Il enrichit la contractualisation amorcée depuis la loi de modernisation de l'agriculture de 2010 et déjà renforcée depuis, ça a été rappelé. Rendre l'initiative du contrat aux producteurs et construire le prix autour d'indicateurs prenant notamment en compte les coûts pertinents de la production agricole permettra, je l'espère, nous l'espérons tous, un meilleur partage de la valeur. A ce stade des discussions, nous avons un dispositif plus équilibré que dans le projet de loi initiale. L'Assemblée nationale a transféré l'émission d'indicateurs aux interprofessions. La liberté qui était laissée aux partis de choisir leurs propres indicateurs n'était pas à l'évidence de nature à garantir des négociations sereines. Mon groupe proposera d'aller plus loin avec l'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Quelle que soit la voie qui sera retenue, il n'est plus admissible que les producteurs vendent en dessous des coûts de production. Aucun autre acteur économique accepterait de le faire. Beaucoup d'agriculteurs ont assez souffert de la volatilité des prix et d'un rapport de force trop favorable aux centrales d'achat. Lors de la crise du lait en 2015 dans les territoires ruraux, on a tous ici croisé les regards d'agriculteurs d'agriculteurs en situation de détresse, abandonnant leur exploitation pour ne pas parler du pire. L'année dernière, le Premier ministre a conclu les États généraux en souhaitant, je cite, « non des compromis mais des solutions durables ». Il est temps, Monsieur le ministre, en effet, de tout mettre en œuvre pour garantir aux exploitants des solutions pérennes pour que, tout simplement, ils vivent décemment de leur revenu et de leur travail. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Joël Labbé. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes nombreux à l'avoir appelé dans cet hémicycle, la situation de beaucoup d'agriculteurs est aujourd'hui absolument intenable et insoutenable. On a parlé du tiers des agriculteurs avec un revenu de moins de 350 euros mensuels. Les suicides dans le monde agricole, dans le silence. L'article 1 propose des mesures sur la modification du cadre applicable au contrat qui, si elles vont dans le bon sens, ne seront néanmoins pas suffisantes pour assurer l'équilibre des relations commerciales. Je proposerai plusieurs amendements pour aller plus loin, notamment en garantissant que les indicateurs utilisés pour la formation des prix soient clairs, accessibles, transparents, équilibrés et prenant réellement en compte les coûts de production. Mais nous le savons tous, ces mesures, même renforcées, ne seront pas suffisantes pour garantir une juste rémunération de nos agriculteurs. Notre système, il faut le dire, ultra-libéral, fait que nous sommes limités, à la fois par le droit international et européen, pour favoriser les prix à la production. La loi de modernisation de l'économie de 2008, issue du rapport pour la libération de la croissance française, a emmené à la dérégulation. la libéralisation complète des marchés souhaitée par les gouvernements de l'époque en co-gestion avec le syndicat majoritaire nous emmène aujourd'hui à la situation catastrophique que nous connaissons. Je continuerai à le rappeler dans cet hémicycle à l'heure du CETA et des autres traités internationaux. Il est plus que nécessaire que les produits alimentaires soient sortis dans notre intérêt mais des autres pays du monde, notamment du Sud, des accords de libre-échange et des logiques de dérégulation des marchés. Je souhaite aussi, avant d'entamer la discussion du titre 1, préciser que je m'inscris contre la présentation faite par un certain nombre qui voient dans cette partie du texte la seule qui concerne le revenu des agriculteurs. Le titre 2 serait alors une simple réponse aux demandes du reste de la société et ne serait constituée que de contraintes pour les agriculteurs déjà à bout de souffle. Cette lecture est trompeuse. La promotion d'une alimentation durable via la relocalisation des productions, la sortie des pesticides est-elle aussi un moyen pour nos agriculteurs de retrouver du revenu ? Ce n'est pas en tentant de gagner des parts de marché dans une compétition mondiale infrénée, en fonçant à tête baissée dans la course aux moins dix ans sociales et environnementales que le retrouvera du revenu. C'est en développant, au contraire, la valeur ajoutée, la qualité, en développant les circuits de proximité que l'on pourra assurer une transition de l'agriculture qui bénéficiera à la fois aux producteurs, à la société tout entière, sans oublier les générations futures. Merci. La parole est à monsieur Guillaume Chevrolier. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. L'agriculture est un secteur stratégique pour notre pays, pour nos territoires ruraux. Avec 450 000 exploitations agricoles, 2 millions d'emplois directs, la France agricole permet notre souveraineté alimentaire et cette agriculture s'exporte partout dans le monde. Et pourtant, notre agriculture est soumise à trop de charges, trop de normes, trop de contrôles. Et nos agriculteurs ne sont pas suffisamment payés de leur travail. Les agriculteurs attendent des solutions concrètes et pérennes et depuis longtemps déjà, je l'entends régulièrement sur le terrain dans mon département de la Mayenne. Les états généraux de l'alimentation ont créé des espoirs de rémunération plus justes. Cela devrait être notre préoccupation première. Et pourtant, le projet de loi n'a pas été fidèle à cet objectif. Texte davantage alimentaire qu'agricole, le projet remodelé par le Sénat revient à l'essentiel, à savoir permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail, réduire leurs charges et leurs contraintes, promouvoir les productions locales de qualité. On relève ainsi plusieurs avancées qui visent notamment à rééquilibrer les rapports de force dans les relations commerciales, mieux partager la valeur ajoutée, supprimer les surcoûts de charges et de contraintes pour les agriculteurs introduits au sein du projet de loi dans le cadre des débats à l'Assemblée nationale, stopper aussi la surtransposition des directives européennes. J'insiste sur la nécessité que les produits importés soient soumis aux mêmes contraintes que les produits français. Exiger une vraie réciprocité des normes de production témoigne du bon sens. Le texte initial était une forte déception. Le Sénat est mobilisé pour répondre aux grandes attentes des agriculteurs. Souhaitons que ce débat relève le défi. Merci. La parole est à monsieur Hémorine. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Je crois qu'au début de l'examen de cette loi, il faut rappeler ce que l'agriculture française représente au niveau européen et au niveau mondial. Au niveau mondial, nous représentons à peine 1% de l'espace agricole mondial, même si nous représentons 20% de l'espace agricole européen, puisque nous présentons à peu près 28 à 29 millions d'hectares sur les 140 millions d'hectares. Mais au moment où nous parlons du revenu des agriculteurs, il faut prendre en compte bien sûr la mondialisation et l'organisation mondiale du commerce. Nous sommes en train d'avoir des négociations avec le maire COSUR. Je vous rappellerai que si la France est 28 à 29 millions d'hectares, le Brésil, c'est 300 millions d'hectares et les Etats-Unis, 375 millions d'hectares. Et si les Chinois recherchent des terres en France, c'est parce qu'ils n'ont que 140 millions d'hectares pour 1,4 milliard d'habitants. Ce qui veut dire que nous avons la chance d'avoir près d'un demi hectare par habitant, mais aujourd'hui, le contexte fait que les agriculteurs ne vivent plus de leurs produits. C'était souligné tout à l'heure et pour une fois, je serai d'accord avec Joël Labbé, sur la situation d'aujourd'hui, le revenu des agriculteurs. Aujourd'hui, il y a un tiers des agriculteurs qui ont en moyenne 360 euros par mois et nous parlons bien d'une moyenne. Et j'ai le résultat par les centres de gestion des exploitations agricoles. On peut avoir entre 10 000 et 15 000 euros de revenus par unité de travailleurs. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune autre profession en France qui peut accepter cette situation-là. Donc aujourd'hui, à travers la déclaration du président de la République et vous, monsieur le ministre, c'est d'essayer d'avoir un revenu pour ces agriculteurs. Vous n'avez aucune activité économique qui peut tenir dans ces situations. Nous assistons même à des dépôts de bilan des exploitants agricoles, nous arrivons à des ruptures familiales et nous arrivons à des suicides. Moi, je suis dans un département qui s'appelle la Saône-et-Loire, l'an passé, 11 jeunes se sont suicidés. C'est donc la disparition d'êtres humains vis-à-vis de notre territoire. L'agriculture en France couvre 50% de notre territoire. C'est-à-dire que nous, les sénateurs, si nous ne défendons pas cette agriculture, c'est l'espace rural qui deviendra en friche et j'ose espérer que ceux qui sont contre le glyphosat vont prendre des petits sartoirs entretenir la nature. Donc, nous avons à défendre dans cette loi le revenu des agriculteurs. Je compte beaucoup sur la contractualisation. Nous l'avions déjà évoqué avec Bruno Le Maire dans cette loi. C'est une contractualisation qu'il faut renforcer pour dégager un revenu pour nos agriculteurs de demain si nous voulons que des jeunes s'installent. Merci. La parole est à M. Delcroix. Merci, M. le Président. M. le ministre, le texte que nous examinons à partir d'aujourd'hui s'appuie sur deux piliers extrêmement importants qui répondent en réalité à des vrais enjeux, enjeux de société mais aussi enjeux de territoire. Le premier pilier, les collègues l'ont abordé, c'est garantir un revenu décent aux agriculteurs. Il y va, notamment dans certaines régions, de l'avenir même de l'agriculture dont je rappelle que l'agriculture c'est la nourriture des hommes. C'est aussi un sujet d'aménagement du territoire. Je suis d'un département rural où l'activité agricole assure la vie au quotidien des communes rurales. Donc il y a des vrais sujets et des vrais enjeux de société et d'aménagement du territoire. Les producteurs, en réalité, devraient détenir la clé puisqu'ils ont le produit. Et on sait très bien que dans les négociations, le poids des différents maillons de la chaîne sont tels que bien qu'ils détiennent la clé en détenant les produits, en réalité, ce sont eux toujours les grands perdants des contractualisations. Le deuxième pilier, il ne faut pas l'oublier, et je rejoins ce qu'a dit notre collègue Joël Labbé de tout à l'heure, c'est fournir une alimentation de qualité à nos concitoyens, aux consommateurs et inverser la tendance des dernières décennies qui porte chaque fois un peu plus atteinte à la santé publique. je pense vraiment que ce texte peut redonner confiance aux agriculteurs, redonner confiance aux territoires, je le redis, il y a des enjeux de survie ou d'avenir de territoire derrière tout ça et redonner confiance aux consommateurs. Mais, Didier Guillaume l'a très bien rappelé dans son intervention, il ne faut pas que ce texte soit le énième texte qui fixe des objectifs et des orientations sur lesquelles on est tous d'accord mais qui ne se traduisent pas par des mesures concrètes sur le terrain. Il faut donc que dans le marbre de la loi on vienne inscrire de manière concrète les mesures qui nous assureront que ces objectifs seront atteints et que l'esprit de cette loi ne pourra pas être détourné au fil du temps. Je vous remercie. La parole est à monsieur Tissot. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs. Je vais être assez bref parce que en fait on est tous d'accord ici sur les bancs quels que soient les bancs pour faire le constat que l'agriculture française est dans une impasse mais là où nos divergences apparaissent c'est comment et quels sont les outils que l'on met en place pour redonner une agriculture dynamique à notre pays. Et monsieur le ministre, moi tout au long de ces débats je serai attentif à la cohérence de nos propos et de vos réponses. Je vous avais posé la question quand vous êtes venu nous voir en commission économie en vous demandant si vous étiez prêt à modifier votre texte au lendemain de nos débats. Je commence déjà à avoir quelques craintes puisque depuis hier quand on parlait d'exception agro-agriculturelle vous avez répondu très clairement que non pour vous l'agriculture française n'était pas une exception. On ne peut pas avoir le même avis. Après aujourd'hui on fait le constat que depuis 1992 l'agriculture française est sur deux piliers vous l'avez dit on est certains à l'avoir déjà dit l'environnement et la production. Faisons attention à ne pas opposer les deux. Faisons attention à ne pas opposer je l'ai dit ce matin en commission les professionnels et les réflexions sociétales. Vraiment il faut qu'on travaille ensemble et si on veut arriver à un projet de loi qui véritablement sort de l'agriculture française sort de l'agriculture française de cette impasse et justement on parlait des agriculteurs qui se suicident on a tous des exemples dramatiques sur nos départements si on ne fait pas une synthèse du premier pilier du deuxième pilier puisque c'est comme ça qu'on appelle à la PAC on sera dans une impasse on n'y arrivera pas et j'attire votre attention aussi sur la cohérence avec les accords de libre-échange CETA TAFTA comment peut-on quand on parle du Mercosur comment peut-on soutenir l'élevage français quand on permet de faire rentrer de la viande brésilienne voilà on aura l'occasion d'en parler tout au long de ces journées mais en tout cas moi je voulais juste être assez clair sur ces quelques points merci merci et enfin la parole à monsieur Duplon monsieur le président monsieur le ministre moi je voudrais revenir sur cet article 1 pour refixer une certaine forme de cadre le revenu d'un agriculteur comme l'a dit Michel a raison il n'est pas constitué uniquement que du prix payé de son produit il est aussi constitué de la problématique de l'augmentation des charges et de tout impact négatif sur ces charges qui vont diminuer son revenu ce que je regrette c'est que dans tout titre 1 on ne parle que des relations commerciales et non pas de la problématique des charges ce qui fait que ce n'est pas une loi agricole c'est plus une loi qui réglementera une fois de plus une énième fois de plus les relations commerciales cette loi elle oublie aussi des choses qui sont aujourd'hui malheureusement scellées dans le marbre ou presque inéluctables on est le seul pays au monde à avoir centralisé la totalité de tout ce que les centrales d'achat peuvent acheter en si peu de nombre on a aujourd'hui trois centrales d'achat il y en avait sept avant le gouvernement précédent vous avez accepté qu'elles passent à quatre dernièrement vous avez encore accepté qu'elles passent de quatre à trois il y a 13 000 fournisseurs en France qui sont obligés de passer par un goulot d'étranglement de trois centrales d'achat qu'est-ce qui va changer dans cette loi rien du tout alors on va expliquer qu'on va mettre des limites sur les pratiques commerciales on sait pertinemment que ces trois centrales d'achat sont dans des pratiques quasiment mafieuses puisqu'elles se sont fait payer pendant des années des places de parking des places de parking qu'elles se sont fait payer les investissements liés à leurs magasins par les entreprises agroalimentaires le deuxième élément monsieur le ministre c'est qu'il faut le regarder en face la politique que mène le gouvernement aujourd'hui d'augmentation importante des prélèvements sur nos revenus fait que la variable d'ajustement depuis des décennies a été le pouvoir d'achat donc par définition si on veut continuer de prélever autant d'impôts que ce qu'on le fait il faut bien maintenir une certaine forme de capacité de pouvoir d'achat et donc là on revient encore à un système qui fait que le seul bon partage de la valeur c'est de la créer avant de la partager si on n'a pas de valeur qu'est-ce que vous voulez de la partager et qu'aujourd'hui on est dans un système où même si on contraint les Leclerc et autres de la valeur il n'y en a presque plus parce qu'on est arrivé au plus bas du prix et que la seule solution de redonner du revenu aux agriculteurs c'est d'accepter une augmentation des prix mais ça monsieur le ministre vous n'êtes pas prêt à l'entendre puisque sans cesse vous augmentez les impôts et que la marge de manœuvre que vous avez s'appauvrit sans cesse donc je ne vois pas comment cette loi évoluera là-dessus le dernier élément monsieur le Président non non le dernier non alors je vous dis comment on va faire cet après-midi j'ai laissé à chaque fois un dépassement de 10 secondes parce qu'on peut plus ou moins chuter difficilement mais pas 30 secondes voilà c'est tout on n'a pas commencé la discussion sur les amendements je vous signale donc article 1er non article 1er monsieur le ministre l'amendement 714 du gouvernement merci monsieur le Président j'aurai l'occasion dans le débat qui s'ouvre maintenant de pouvoir répondre à la fois sur chacune des interrogations que vous avez pu que vous avez pu poser mais juste une chose j'ai entendu un certain nombre de propos j'ai beaucoup trop de respect pour le débat parlementaire pour faire des raccourcis comme certains ont été faits je ne sais pas si ce projet de loi accouchera ça a été dit d'une souris ou d'un rat en tous les cas moi ce dont je veux m'occuper ici c'est à la fois du revenu des agriculteurs et de la qualité alimentaire que nous allons servir aux françaises et aux français et dont nous attendons des agriculteurs qu'ils fassent des efforts et ces efforts les agriculteurs ils les font ils les font nous leur demandons nous leur demandons beaucoup et nous sommes ici pour leur donner un cadre et des outils dont il faut qu'ils se saisissent pour pouvoir répondre aux attentes sociétales aux attentes de nos consommateurs en tous les cas soyez assurés que je considère bel et bien qu'il s'agit ici d'une loi agricole qu'il s'agit d'un texte et notamment sur son titre premier de travailler aux conditions nécessaires pour restituer le revenu aux agriculteurs c'est à dire comment répartir la valeur entre les producteurs les distributeurs et les transformateurs avec les outils que nous allons vous proposer parce que c'est cette valeur qui permettra demain de pouvoir avoir des exploitations plus compétitives c'est cette valeur qui permettra demain d'investir d'innover au service d'une agriculture plus durable plus résiliente et ce qui n'empêche pas de défendre là aussi l'image de notre agriculture certains d'entre vous ont parlé des traités internationaux c'est quelque chose sur lequel ce sont des mesures sur lesquelles nous sommes bien évidemment très attentifs mais nous aurons l'occasion d'y revenir à travers le titre 2 sur les questions d'étiquetage et j'aurai l'occasion de vous rappeler ce qui a été fait et le président Guillaume l'a dit tout à l'heure mais c'est vrai qu'il faut se féliciter et monsieur Duplomb je crois que vous pouvez le faire avec nous mais le fait de réouvrir le marché chinois sur la viande bovine pour des quotas de 30 000 tonnes à peu près pour la première année c'est une bonne nouvelle pour nos filières d'élevage c'est une bonne nouvelle pour notre filière bovine et je crois que nous pouvons encore accentuer cela en ouvrant grâce au titre 2 avec la restauration collective donner des nouveaux débouchés commerciaux qui là aussi donneront du revenu complémentaire à notre agriculture j'en viens à l'amendement monsieur le président vous pouvez m'excuser à cet amendement 714 et vous dire que là aussi dans les secteurs qui sont qui ont déjà ancré dans leur usage la contractualisation et pour lesquels la contractualisation écrite a déjà été rendue obligatoire par décret ou par accord interprofessionnel comme dans le secteur du lait de vache je comprends l'intention et l'importance d'une contrainte forte qui exclut tout contournement de l'accord cadre par l'acheteur en revanche dans les autres secteurs où la contractualisation écrite n'est pas obligatoire et pour lesquels tant les plans de filière que le projet de loi font mention d'une ambition de développer la contractualisation développer les organisations de producteurs en leur donnant plus de pouvoir en leur donnant plus de force pour pouvoir mieux négocier à la fois avec les distributeurs mieux négocier également avec les transformateurs il convient d'adopter une approche pragmatique parce qu'aujourd'hui prenons par exemple la viande bovine il n'y a que 2% de contractualisation dans la viande bovine et je suis persuadé que si l'on arrive à augmenter les taux de contractualisation notamment sur une filière comme celle-là nous pourrons aboutir à des résultats donc nous devons adopter et vous serez d'accord avec cela une approche pragmatique et préserver la possibilité pour le producteur de pouvoir signer un contrat individuel si son OP pour une raison ou pour une autre est en situation d'échec dans le cadre d'une négociation avec un acheteur à défaut les producteurs seront incités à ne pas se mettre en OP pour éviter tout risque de situation de blocage qui vont l'empêcher par la suite de vendre sa production ou à l'inciter à s'affranchir d'un contrat écrit ce qui n'est pas le sens de ce que nous voulons faire nous souhaitons qu'il y ait ce sens du contrat en tout état de cause dès qu'un accord cadre est signé par l'OP ou l'AOP tout contrat individuel doit alors le respecter ce sont les raisons pour lesquelles je vous propose cet amendement d'ajustement de la rédaction de la linéa 5 de l'article 1 je vous remercie merci monsieur le ministre bon vous avez un temps qui n'est pas défini mais voilà c'est le début bien monsieur le rapporteur votre avis merci monsieur le président je ne vais pas déborder sur mon temps je dirais simplement quand même à monsieur le ministre qu'on est prêt à reconnaître qu'il y a des demandes sociétales nouvelles et qui évoluent en permanence mais qu'on devra réaffirmer tout au long de nos différentes séances qu'aujourd'hui les agriculteurs produisent une alimentation saine et que cette alimentation saine ils contractualisent au mieux avec par le biais de leurs organisations de producteurs et qu'en effet en cas de blocage des négociations les organisations de producteurs déjà habituées à contractualiser en particulier là où elle est obligatoire principalement dans le lait comme vous l'avez dit il y en a très peu dans la viande mais on sait que en cas de blocage pour les autres secteurs où la contractualisation n'est encore pas fréquente et bien cet amendement donne de la souplesse au dispositif et c'est pour ça qu'on donnera un avis favorable ça ne va pas être tout le temps comme ça donc l'amendement 714 deux avis favorables à monsieur Duplomb bah oui monsieur le président monsieur le ministre pour finir ce que j'avais à dire je vais prendre les deux minutes de parole que j'ai sur l'amendement le dernier point sur lequel au delà de la problématique du pouvoir d'achat c'est la problématique de la PAC la PAC un peu d'histoire a été faite pour compenser les problématiques liées à l'augmentation des prix c'est à dire qu'on a donné aux agriculteurs des aides pour éviter que les prix augmentent ce qui fait qu'un producteur de lait comme moi ou comme d'autres qui sont dans cet hémicycle depuis 25 ans ont vu le prix du lait de façon totalement égale c'est à dire qu'il y a 25 ans on était sur 2 francs le litre on est 25 ans après sur 300 euros la tonne le problème c'est que sur les aides PAC on a sans cesse rajouté des contraintes supplémentaires l'idée de la PAC c'était de compenser le pouvoir d'achat c'est à dire de donner à tous les français cette capacité que je vous ai rappelé hier de baisser de 40% du pouvoir d'achat lié à l'alimentation à aujourd'hui 10 ou 12% le problème c'est qu'à chaque fois que vous y rentrez des contraintes supplémentaires le verdissement le titre 2 malgré ce que dit Joël Labbé de votre loi qui n'est quasiment que des contraintes supplémentaires vous alourdissez la charge pour les agriculteurs et que d'un côté le budget de la PAC n'augmente pas vous avez même milité même si vous nous dites l'inverse pour sa baisse donc ça veut dire que par définition on aura encore moins de compensations liées au prix et à ce principe de pouvoir d'achat mais par contre on aura encore un peu plus de contraintes supplémentaires continuons comme ça on achètera la totalité de notre alimentation à l'étranger on aura des paysages qui se fermeront en France et on pourra se dire le milieu agricole existait il y a quelques années mais il n'existe plus aujourd'hui M. Cabanel pour explication de vote Merci M. le Président M. le Ministre donc sur votre amendement nous on est un petit peu plus réservé car dans le but de cet article 1 c'est donner davantage de responsabilité aux organisations professionnelles pour qu'elles puissent avoir les moyens de négocier et par cet amendement donc vous préservez la possibilité pour un producteur de pouvoir signer un contrat individuel alors ça a été dit par beaucoup de mes collègues sur l'efficacité donc des négociations face donc à des gens qui sont très organisés qui se comptent sur les doigts d'une main avec en face donc des organisations professionnelles nombreuses qui n'ont pas toujours la possibilité en tout cas les compétences de pouvoir négocier alors si en plus c'est un agriculteur tout seul je crains qu'il soit noyé par rapport donc au fait qu'en face ils aient les moyens de négocier et de serrer encore davantage la corde qui les lie monsieur pour explication de vote oui merci président monsieur le ministre mes chers collègues j'ai bien entendu que notre rapporteur donnait un avis favorable moi je souscris à la philosophie générale mais dans ces contrats de type il est dit à un moment donné aux modalités de détermination des prix alors j'entends ce sont les interprofessions mais ceux qui déterminent les prix puisqu'on veut prendre en compte les coûts de production ce sont les centres de gestion ce sont les centres de gestion qui pourront vous donner des bilans de l'année précédente pour avoir des indices ou des indicateurs on le voit bien dans d'autres domaines quand on parle du fermage il faut vous appuyer sur les centres de gestion pour moi les interprofessions sont incontournables dans la mesure où elles sont les signataires ou l'agriculteur mais si vous voulez avoir des références fiables il faut bien vous fier aux comptabilités des exploitations agricoles donc je souscris à la philosophie générale mais je vous rends très attentif à confier ça à l'observatoire des prix je pense qu'il y a des références nationales qui sont données au ministère par les centres de gestion et c'est à partir de là à travers les interprofessions et les agriculteurs que vous pouvez déterminer les prix puisque vous prendrez en compte les coûts de production merci la parole pour explication de vote à monsieur Sueur non ça y est donc monsieur Berry de bas merci monsieur le président je voulais moi aussi m'interroger quand même sur le sens de votre amendement pour moi les je dirais le le maillon de la chaîne le début il est il est fait avec les organisations professionnelles les op et les aop là j'ai peur que vous leur coupiez l'herbe sous le pied c'est à dire qu'on va se retrouver avec un affaiblissement du rôle des op dans la construction du coup avec le fait comme l'a dit Henri Cabanel avant moi de permettre à un seul agriculteur un seul agriculteur de pouvoir lui-même fixer le prix je trouve qu'il y a une certaine incohérence et je milite vraiment pour qu'on renforce le rôle des op et des aop dans la construction du prix c'est pour ça que je proposerai deux amendements tout à l'heure monsieur le ministre vous voulez préciser avant le vote oui je voulais quand même préciser une chose je pense que il faut bien comprendre les choses le producteur il reste lié pour le mandat qu'il confie à son op il n'y a pas de problème avec ça justement c'est le but de la loi nous souhaitons que le producteur puisse donner son pouvoir de négociation à une op ou une aop que cette op soit la plus forte possible pouvoir négocier avec un transformateur ou un distributeur mais il se peut parfois que la négociation puisse bloquer et que le producteur lui-même individuellement ait la capacité à pouvoir développer ou ait un débouché commercial sur un objectif un objectif précis et que le mandat qu'il confie à son op le bloque justement dans sa capacité à pouvoir livrer ailleurs une partie de sa une partie de sa production et ce que l'on veut lui donner comme souplesse c'est de pouvoir être à l'intérieur du mandat qu'il confie à son op mais qu'en cas de blocage si lui a un marché qu'il peut livrer et qui lui permet d'avoir ses débouchés commerciaux et qui lui permet de gagner sa vie et bien qu'il puisse le faire dans les meilleures conditions et donc on ne revient pas sur une période de blocage on n'assiste pas à comme je l'ai entendu au fait qu'il serait seul face à un très grand transformateur ou un très grand distributeur justement il a déjà le marché et on lui donne de la souplesse pour pouvoir livrer son client tout en gardant bien évidemment son contrat lié à l'organisation de producteurs dans laquelle il est l'organisation de producteurs qui doit trouver les moyens avec l'observatoire de formation des prix et des marges et France Agrimaire pour définir les conditions d'achat enfin de vente pardon Monsieur Didier Guillaume pour explication de vote Monsieur le Président Monsieur le Ministre je crois que cet amendement est très important à l'Assemblée Nationale c'est le groupe La République En Marche qui l'a fait sauter alors qu'il était dans le texte initial et pourquoi les choses se sont passées comme ça tout simplement pour les craintes des arguments qu'avaient tout à l'heure Monsieur Béry-Debault ou Monsieur Cabanel mais je crois au contraire par rapport aux arguments qu'a évoqués le ministre maintenant c'est que c'est un plus c'est pas un moins puisqu'il y a la négociation globale qui fixe les prix mais pour le cas où un agriculteur serait en difficulté pour l'éviter de sortir de son OP c'est toujours dans le cadre des OP et pour éviter qu'il sorte il peut discuter directement et je crois vraiment que le ministre veuille revenir à la rédaction initiale du texte et passe sur le choix de la majorité de l'Assemblée Nationale me semble être une bonne chose parce que ça donne un tout petit peu de souplesse c'est la raison pour laquelle moi je ne peux que souscrire à cet amendement comme l'a dit le rapporteur et faire qu'on puisse vraiment le voter donc je rappelle qu'il y a deux avis favorables qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté nous passons à la discussion commune de quatre amendements 50 rectifiés qui est identique au suivant 303 rectifiés madame Kuckerman monsieur Guay monsieur Guay merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues dans son rapport de 2009 intitulé les modalités de formation des prix alimentaires du producteur au consommateur le CESE rappelait qu'en matière agricole les mécanismes de concurrence ne sont pas encore optimaux au niveau de la distribution les étapes de négociation entre fournisseurs et distributeurs dominent les filières agroalimentaires et le pouvoir de marché n'est pas équilibré au détriment des agriculteurs et des consommateurs qui subissent les baisses de prix pour les premiers et les hausses de prix pour les secondes dix ans après ce constat est toujours d'actualité preuve signalée que la production agricole ne peut être soumise aux seules lois du marché et qu'il apparaît urgent de remettre en place des mécanismes pour lutter contre l'opacité en matière de fixation des prix agricoles une des préconisations de ce rapport était d'ailleurs d'assurer une plus grande transparence dans la formation des prix au stade de la production de la transformation et du commerce cette transparence impliquant une identification claire des marges de chacun des acteurs et c'est le sens de notre amendement qui simplement lorsque les contrats sont conclus font que les prix déterminés ou déterminables reposent sur des critères clairs lisibles et rendus public afin que les exploitants aient une connaissance parfaite des modalités de calcul vous le savez avec les acheteurs nous avons affaire à des spécialistes de la règle à calcul se moquant bien des conséquences concrètes que peuvent avoir leurs règles dans la vie de nos exploitations cet amendement vise donc à donner de la transparence dans la communication sur le mode de construction des indicateurs et un rééquilibrage de l'asymétrie d'informations actuelles dans le fonctionnement économique des filières et malgré la sacro-sainte liberté contractuelle monsieur le ministre nous pensons qu'il n'est pas normal qu'un producteur n'arrive pas à comprendre comment le prix a été déterminé il est pour nous essentiel que les pouvoirs publics aient une connaissance des prix fixés dans la proposition de contrat ou dans l'accord cadre cela justement pour garantir à la fois l'équilibre et la transparence dans le cadre de la relation commerciale entre un producteur et un acheteur je vous remercie merci donc amendement identique monsieur Delcro oui les choses ont été bien détaillées cet amendement comme le précédent concerne les critères et les modalités de détermination des prix il vise à permettre aux producteurs une totale lisibilité sur les modalités de calcul des prix mais surtout sur l'évolution de ces prix merci le 502 rectifié je ne vois pas monsieur Labbé monsieur Guillaume oui cet amendement part du même principe ceux qui viennent d'être présentés pardon simplement afin que le producteur puisse comprendre la formule qui régit cela nous avons vu ça déjà dans la LMAP dans la loi d'avenir les formules c'est tellement bizarre que personne ne les comprend à l'arrivée on ne sait pas comment le prix est fixé en plus cette notion du prix déterminé ou déterminable il avait été adopté en commission à l'Assemblée nationale et c'est en séance dans l'hémicycle qu'il a été enlevé et nous proposons de le remettre alors je ne sais pas par rapport aux amendements qui ont été présentés par notre collègue Guay et les autres comment les choses peuvent aller mais en tout cas la volonté que nous avons nous elle est très simple l'agriculteur doit comprendre dans une formule très simple comment est fixé le prix ou alors il est spectateur de l'affaire et il n'est absolument plus acteur et ça c'est un vrai problème dans ce qui pourrait se passer dans le cadre de la nouvelle construction des prix et que ce ne soit pas d'autres qui le fassent pour lui et que lui tout simplement demain soit comme aujourd'hui voilà ce que je vais toucher en produisant mon lait ou autre je pense qu'aujourd'hui la demande le besoin de transparence fait que ce serait bien que ce soit compréhensible par tous les producteurs et les agriculteurs amendement 652 rectifié monsieur Tissot euh non madame Préville merci monsieur le président monsieur le ministre cet amendement vise à rendre transparent la fixation des prix il n'est pas normal qu'un producteur n'arrive pas à comprendre comment le prix a été déterminé avec une formule claire précise accessible les instances publiques ayant connaissance du contrat peuvent facilement suivre l'évolution des prix sur la base de l'évolution des indicateurs utilisés il s'agit selon nous d'une question d'honnêteté quand j'étais professeur et que je donnais des contrôles à mes élèves je leur donnais le barème cela me paraissait la moindre des honnêteté et de relever de la pédagogie la plus élémentaire voilà merci bien donc l'avis du rapporteur sur ces quatre amendements c'est assez bref c'est un avis défavorable très sincèrement moi je ne comprends pas très bien ces amendements parce que d'abord je ne vois pas pourquoi les pouvoirs publics on devrait diriger vers les pouvoirs publics l'ensemble des données et la plupart des contrats sont quand même signés dans le cadre des organisations de producteurs qui ont quand même largement la compétence de décortiquer ces prix mais lorsque l'agriculteur fait un contrat individuel il est intelligent l'agriculteur je ne vois pas pourquoi il comprend il signe en plus un contrat il ne signe pas n'importe quoi donc il y a une liberté contractuelle mais s'il fait un contrat de laigue parce qu'on a beaucoup parlé du lait il y a beaucoup d'autres productions que de lait les premiers contrats qui ont existé avant 2010 avant que la contractualisation soit obligatoire c'était avec McDonald's et à l'époque j'étais rapporteur moi de la LMA en 2010 et j'étais allé voir comment fonctionnaient les McDonald's il y avait une transparence complète je reconnais Didier que ce n'est pas trop ma tasse de thé mais par contre les contrats c'est clair quand quelqu'un vend de la viande si on demande à ceux qui sont de départements plus producteurs de viande ils savent comment se construit le prix le lait aussi donc très sincèrement je ne comprends pas très bien ces amendements mais la commission de toute façon je me range derrière l'avis de la commission et mis un avis défavorable Monsieur le ministre votre avis sur ces quatre amendements merci Monsieur le Président Messieurs les Sénateurs moi je voudrais rajouter que l'objectif du projet de loi c'est bien que la formule des prix qui est négociée par le producteur ou son OP et l'acheteur soit effectivement clair et puisse permettre à chacun de connaître les prix et de garantir ainsi c'est l'objectif du projet de loi garantir l'équilibre et la transparence entre les parties et c'est sur cet équilibre que l'on doit pouvoir travailler et sur cet équilibre que repose je dirais la répartition de la valeur que nous appelons de nos voeux à travers ce titre premier donc défavorable sur l'ensemble des amendements donc nous allons passer au vote oui on va commencer par les deux amendements identiques 50 rectifiés 303 rectifiés Monsieur Didier Guillaume veut la parole c'était pas forcément sur celui-là mais enfin c'est le même principe Monsieur le ministre Monsieur le rapporteur c'est évidemment ce sont des amendements d'appel personne n'a dit que l'agriculteur était un âne n'était pas capable de comprendre sauf que dans cette nouvelle façon de faire avec une contractualisation obligatoire qui va descendre par filière par OP ou par filière il peut y avoir tout un secteur une construction du prix que l'agriculteur ne sera pas forcément censé connaître il saura combien il touchera mais pourquoi il le touche c'est ça l'idée donc c'est plus un amendement d'appel simplement que l'on dise Monsieur le ministre dans tout cela faites attention que vous le ministère et ceux qui ont à voir ça fassent attention que l'agriculteur comprenne pourquoi il touche X euros pour son produit pour son kilo et pas uniquement voilà ce que je vais toucher donc comprenez-le comme ça alors ces amendements moi je pense là encore c'est comme ceux précédemment et ça peut durer deux ou trois jours par là parfois il faut donner des signes voilà il nous semble que pour l'instant zéro signe n'est donné mais je ne doute pas qu'il y en aura dans les trois jours oui madame Kukerman sur ces amendements oui merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues moi je pense d'abord que plus on maîtrise et plus on comprend effectivement cette formule et on la maîtrise au sens propre plus mieux effectivement on défend les agriculteurs et on les met en situation parce que parce que comprendre c'est savoir et savoir c'est aussi pouvoir agir et donc on leur redonne de la force dans cet équilibre je vous ai entendu monsieur le ministre qu'apparemment tout le monde entend de ses voeux à travers cet article cet article premier après monsieur le rapporteur je crois que personne ne dit en proposant ces amendements que les agriculteurs seraient des idiots qui ne comprendraient pas les formules mais attendez mes chers collègues j'espère que ici personne ne pense que les élus locaux les directeurs d'hôpitaux qui ont été amenés à signer des contrats toxiques avec des formules illisibles et y compris parfois construites volontairement difficilement pour amener à la catastrophe qu'on a connue étaient eux-mêmes des idiots donc la question de la maîtrise de la formule de la simplification et en tout cas de la rendre accessible et compréhensible par tous ceux qui sont concernés j'ai envie de dire que c'est aussi une exigence de démocratie et rétablir l'équilibre dont je parlais donc moi c'est pour ça que j'ai dit bon voilà on a fait 4 amendements chacun y va après d'une formulation différente mais ils vont en tout cas dans le même sens qui est de conforter finalement à travers cet article premier au sein de cette alinéa 14 qu'on parle bien d'équilibre et pas simplement de bonnes intentions louables ou in fine à l'issue du débat législatif et une fois que la loi soit promulguée et bien finalement on en revienne au même point et on se retrouve dans quelques années pour faire une nouvelle loi certainement avec un nouveau qualificatif et reprendre les débats de façon éternelle donc vraiment nous voterons en tout cas pour notre groupe ces 4 amendements oui donc je rappelle si ces 2 amendements identiques sont adoptés ils tombent les 2 autres oui non mais j'informe comme je l'avais dit donc qui est pour alors qui est contre ils sont adoptés nous passons maintenant à l'article 9 l'amendement 725 du gouvernement monsieur le ministre je vous en prie oui merci monsieur le président cet amendement il vise à réintroduire la rédaction de l'article 9 tel qu'il a été voté par l'assemblée nationale tout en modifiant la référence incorrecte aux denrées alimentaires destinées aux animaux de compagnie parce que la rédaction de l'article 9 qui a été adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat soulève plusieurs difficultés elle ne vise que les produits qui relèvent de la convention unique ce qui laisse de côté les marques de distributeurs et les produits donnant lieu à une convention particulière elle a recours à des notions de valeur et de volume qui dans une rédaction juridique ne sont pas suffisamment précises elle prévoit aussi les modalités d'entrée en vigueur qui ne sont pas adaptées il suffirait aux opérateurs de la grande distribution qui souhaiteraient se soustraire au dispositif d'encadrement des promotions de conclure les conventions avant le 1er mars 2019 et donc tel que rédigé actuellement le dispositif n'est ni opérationnel ni contrôlable et entraînerait une forte insécurité juridique et le gouvernement considère que le recours à l'ordonnance pour traiter de manière exhaustive et efficace et concerter les spécificités techniques de l'encadrement des promotions outre l'examen du texte par le Conseil d'Etat implique le recours à l'ordonnance et constitue ici un gage de sécurité juridique nous soumettrons très prochainement à concertation un projet comme nous nous y étions engagés lors des EGA et nous proposons de rétablir l'habilitation votée par l'Assemblée nationale je voulais aussi profiter de ce temps de parole pour vous rappeler les principaux amendements sur ces deux mesures que sont le SRP et l'encadrement des promotions sur le SRP c'est encadrer augmenter le taux à 20% voire à 25% le taux de 10% ayant été déjà arbitré prévoir l'application sur les outre-mer et il y a une incertitude sur ce point qui n'est pas prévue initialement mais avec une ouverture potentielle et sur l'encadrement des promotions nous souhaitons prévoir son application au MDD et sur ce sujet nous aurons l'occasion de pouvoir le travailler dans le cadre de la concertation sur l'ordonnance M. le rapporteur l'avis de la commission s'il vous plaît alors un avis défavorable parce que pour le coup on avait suffisamment d'éléments par rapport à l'habilitation pour ordonnance et suffisamment d'éléments pour mettre en dur dans le texte l'augmentation du SRP à hauteur de 10% et l'encadrement des promotions donc c'est le rôle du parlement ça gagnera du temps d'ailleurs et je voudrais répondre on aura quelques amendements concernant les MDD parce qu'en effet il y avait quelques incertitudes par rapport aux MDD on va voir par rapport au MDD et on va voir ça en cours de route donc c'est un on est d'accord avec vous sur le fond donc on a mis le fond en dur et donc c'est un avis défavorable pour le retour à ce qu'a fait la commission alors je vais mettre en voie cet amendement qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il n'est pas adopté nous avons ensuite 8 amendements en faisant l'objet de la discussion commune on commence par le 582 rectifié monsieur Béry-Déma merci monsieur le président si la proposition d'inscrire dans la loi plutôt que par ordonnance l'encadrement des promotions peut rassurer les acteurs sur le contenu législatif à venir elle doit être complète et ne pas omettre certains produits à l'effet alors que les ELA avaient préconisé un encadrement des promotions sur tous les produits alimentaires y compris les marques de distributeurs la rédaction actuelle n'encadre que les produits à marque or c'est là un élément central des stratégies commerciales déployées par les grandes et moyennes surfaces pour qui ces produits sont souvent un outil promotionnel primordial dès lors l'encadrement des nouveaux instruments promotionnels est primordial mais il ne sera suffisant que si ces produits sont pris en compte et que le dispositif proposé ne peut être contourné de plus il laisse la possibilité à certains produits de dépasser les seuils qui permettent déjà de réaliser une part importante de volume sous promotion un cadre il est donc à mon sens pleinement satisfait satisfaisant du point de vue des distributeurs l'amendement que je propose suggère donc de revoir ces deux éléments en renvoyant la rédaction précise de l'encadrement des promotions à un décret en conseil d'état Merci Le 155 rectifié bis Monsieur Longeau Oui Monsieur le Président Monsieur le Ministre je n'ai rien à rajouter à ce que vient de dire notre collègue Béry Débat l'amendement je considère est défendu D'accord Merci Le 73 rectifié Lame Gréau Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre mes chers collègues l'article 9 prévoit reprenant les conclusions des ateliers numéro 5 et 7 des EGA un encadrement des opérations promotionnelles portant sur les denrées alimentaires en valeur et en volume notre amendement dans le même esprit que les amendements précédents précise la rédaction de l'article afin de préserver l'un des acquis des états généraux de l'alimentation l'encadrement en valeur moins 34% de remise sur les produits et en volume moins 25% du chiffre d'affaires des opérations promotionnelles avec une mention explicite des promotions sur les produits sous marque de distributeurs en effet la grande distribution impose sa politique de prix au PME fournisseur dans le cas des appels d'offres c'est l'objectif de prix en rayon qui impose la construction du prix de revient à l'amont et c'est ainsi que les prix de produits agricoles constituent de variables d'ajustement or le prix bas n'est pas un juste prix le débat public sur le pouvoir d'achat se focalise sur la recherche des prix bas y compris pour la consommation alimentaire en lieu et place d'une véritable politique d'augmentation de ce pouvoir d'achat des ménages cela au détriment du revenu paysan de la qualité de la traçabilité de la sécurité sanitaire de notre agriculture l'encadrement le plus strict des offres promotionnelles est donc nécessaire enfin lors des débats à l'Assemblée nationale le rapporteur mais aussi madame Génie Stéphan secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances ont précisé que l'habilitation initialement prévue permettait d'encadrer les promotions financées par les fournisseurs et par les distributeurs ainsi que celles sur les marques de distributeurs or tel que rédigé l'article 9 nous semble imprécis si véritablement la volonté du gouvernement est bien d'encadrer aussi les offres promotionnelles décidées et accordées par les distributeurs cela doit apparaître merci l'amendement 286 rectifié monsieur Bizet monsieur le président je pense qu'il a été en principe déjà défendu par un certain nombre de collègues cet amendement vise à inscrire dans le texte l'ensemble des conclusions des OGA sur le sujet des promotions merci le 770 monsieur le rapporteur pour la commission des affaires économiques alors je suis d'accord avec le fond évidemment sur tous les amendements et l'amendement que je vais présenter celui de votre commission des affaires économiques qui a décidé de transformer en disposition d'application directe l'article 9 qui prévoyait le recours à des ordonnances pour relever le seuil de revente à perte et limiter les avantages promotionnels afin de donner la portée la plus large possible au dispositif d'encadrement des promotions et de lever toute ambiguïté sur son champ d'application cet amendement précise que ce dispositif s'applique expressément à tout avantage promotionnel qu'il s'agisse de nouveaux instruments promotionnels les NIP qui sont reconnus ou non qu'ils présentent un caractère instantané ou différé afin de prendre en considération les fameuses pratiques de cagnotage ou qu'ils soient financés par le fournisseur ou le distributeur et ainsi qu'à l'égard tant des produits alimentaires sous marque de producteur que les fameuses MDD Merci Le 709 rectifié Monsieur Menonville Il a été partiellement évoqué pour approfondir cette démarche d'encadrement des prix l'amendement vise tout d'abord à ce que les marques de distributeurs MDD soient concernées par l'encadrement des promotions à la fois en volume et en valeur aussi d'éviter les contournements des dispositifs promotionnels pour un meilleur encadrement dans le temps des promotions en élargissant aux achats ultérieurs pratiques largement répandues dans la grande distribution Merci Le 126 rectifié septiès Monsieur Lecol et le suivant peut-être Oui merci Monsieur le Président je vais m'efforcer de ne pas être redondant Le 126 rectifié septiès vise à encadrer précisément les opérations promotionnelles autorisées par le texte et le 164 rectifié qu'inquiète vise à ce que la filière par la voie de son interprofession doit être associée à la définition des modalités d'encadrement des promotions Le suivant s'il vous plaît c'est bon les deux sont présentés Alors Monsieur le rapporteur l'avis de la commission sur ces huit amendements sauf le vôtre Compte tenu de l'amendement que la commission a adopté elle a donné un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements et donc propose l'adoption de l'amendement de la commission ce soir en séance puisqu'il tient compte c'est vraiment exactement le même thème et il résout toutes les questions qu'on pouvait se poser sur ces sujets Merci Monsieur le ministre l'avis du gouvernement s'il vous plaît Merci Monsieur le Président il s'agit là de poser les mêmes arguments que sur l'amendement du gouvernement le texte qui a été adopté en commission pose des difficultés techniques et l'habilitation a été modifiée à l'Assemblée pour préciser expressément conformément aux engagements du gouvernement que l'encadrement couvrait les promotions consenties par les fournisseurs et les distributeurs notamment sur les marques distributeurs les marques les MDD il faut que nous ayons un dispositif qui soit efficient et opérationnel ce qui n'est pas le cas avec la rédaction qui est issue de la commission ici au Sénat et telle qu'elle est amendée donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements sur l'ensemble des amendements oui monsieur le Président je vais pouvoir mettre au voie ces amendements on commence par le 582 rectifié deux avis défavorables qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il n'est pas adopté 155 rectifié deux avis défavorables pour contre abstention il n'est pas adopté le 73 rectifié deux avis défavorables pour contre abstention il n'est pas adopté 286 rectifié deux avis défavorables qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il n'est pas adopté celui de la commission un avis défavorable du gouvernement qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il est adopté et le 709 tombe et le suivant également et il nous reste le 164 rectifié qu'un qui est deux avis défavorables qui vote pour plus personne qui vote contre qui s'abstient il n'est donc pas adopté j'en viens à l'amendement 528 rectifié qui le propose monsieur cabanel oui merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues cet amendement reprend une proposition émise par les députés socialistes ultramarins il vise à rendre applicable le relèvement du seuil de revente à perte prévu à l'article 9 au département d'outre-mer comme le précisait son auteur madame Erika Barechts ces départements sont confrontés à un phénomène particulier sur ces marchés ultramarins les prix de distribution de certains produits alimentaires dits de dégagement sont très inférieurs aux prix pratiqués dans l'hexagone ces produits de moindre qualité vendus à des prix défiant toute concurrence inondent le marché et sont achetés par des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits plus onéreux cette pratique nuit évidemment aux producteurs locaux qui voient le marché brutalement inondé par des produits identiques aux leurs mais à des prix bien inférieurs c'est pourquoi il apparaît nécessaire de préciser dans la loi que le relèvement du seuil de revente à perte sera applicable dans les départements ultramarins Merci Monsieur le rapporteur d'avis de la commission s'il vous plaît Donc cet amendement avait été rejeté en commission il est redéposé il précise que le relèvement du seuil de revente à perte est applicable en Guadeloupe Guyane Martinique à la Réunion et cette précision n'est pas nécessaire sur le fond puisque les quatre départements sont soumis au principe d'identité législative et les lois métropolitaines s'y appliquent sans qu'il soit besoin de le préciser donc je propose un retrait de l'amendement ou alors un avis défavorable Monsieur le ministre pour le gouvernement Oui défavorable de la même manière que ce que nous avions dit lors du débat à l'Assemblée nationale parce que les préoccupations qui sont soulevées dans les outre-mer par les marchés dits de dégagement ont conduit en 2017 le législateur à mettre en place un dispositif spécifique il y a eu la loi égalité réelle outre-mer qui a doté les préfets d'outils d'intervention mais ces outils n'ont pas pour l'instant pu être mis en oeuvre et leurs critères d'application ne semblent pas aujourd'hui adaptés et cette situation et la persistance de préoccupations conduit le gouvernement à demander à l'autorité de la concurrence une expertise approfondie des marchés de dégagement ce diagnostic il va nous permettre aussi de mieux connaître ce phénomène ses impacts et la manière dont nous devons ici les appréhender votre amendement propose pour résoudre ce problème une application générale à toutes les denrées alimentaires du relèvement du SRP outre-mer nous n'y sommes pas favorables pour deux raisons parce qu'une telle mesure serait très véritablement inutile et toutes les informations disponibles à ce jour tendent à montrer que les produits de dégagement ne sont pas revendus à perte et une mesure comme celle-là risquerait d'être très coûteuse pour les consommateurs ultramarins l'effet prix du relèvement du SRP pourrait poser des problèmes sérieux sous l'angle du pouvoir d'achat dans les outre-mer et donc nous devons tenir compte aussi de la problème du contexte local de la cherté de la vie et les premiers retours de terrain via les directs confirment cette crainte par ailleurs l'effort de meilleure répartition de la valeur au plan national doit pouvoir bénéficier aussi aux acteurs locaux des outre-mer même si le relèvement du SRP ne s'y applique pas localement et la production agricole locale ultramarine ne représente qu'une très faible part de la totalité des achats de la grande distribution et il faudra aussi y remédier il y a là aussi des débouchés commerciaux à aller chercher mais il nous faut structurer l'offre et massifier la production et donc la grande distribution là-bas n'a pas besoin d'un relèvement du SRP au plan local pour veiller à mieux répartir la valeur vis-à-vis des producteurs locaux donc j'ai mis un avis défavorable mais je voulais être précis sur les raisons et les motivations de cet avis alors chers collègues une demande de retrait un avis défavorable vous maintenez l'amendement je vous en prie Mme Jasmin oui monsieur je veux m'adresser à monsieur le ministre il y a une certaine incohérence dans vos propos tout à l'heure je voudrais parler du développement de notre agriculture de notre élevage enfin l'agriculture au sens large du terme et vous avez émis un avis défavorable maintenant il s'agissait pour moi de faire la différenciation des territoires parce que là ces produits de dégagement ce sont des produits justement qui ne sont pas forcément de très bonne qualité ce sont des produits pour lesquels aujourd'hui beaucoup beaucoup de maladies sont on se doute de la qualité de ces produits beaucoup de maladies peuvent survenir à cause de ces produits parce que ce sont des poulets qui sont traités aux hormones vous savez très bien tous les produits que vous envoyez ce ne sont pas les meilleurs produits et ce ne sont pas des produits de très bonne qualité donc je voudrais quand même qu'on puisse développer notre agriculture permettre à nos agriculteurs d'avoir des produits de très bonne qualité vous l'avez dit au lieu de nous envoyer des produits qui ne sont pas forcément forcément vendus et vous savez très bien pourquoi ce n'est pas vendu et pourquoi on préfère les vendre à perte plutôt que de les garder dans le circuit européen donc je voudrais quand même que nous soyons mieux traités et que nos produits locaux que nous connaissons bien soient valorisés et que vous nous permettiez de nous développer merci je vais mettre aux voix je vous en prie chers collègues oui monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues moi je suis touché par ce que j'entends on est en plein là dans la logique de nécessité de relocalisation de l'alimentation sur les territoires pour valoriser les productions locales les aider véritablement parce que lorsque ce sont des produits bas de gamme qui vont inonder leur marché à bas coût c'est insupportable à entendre je mets au voix l'amendement 528 rectifié deux avis défavorables qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il n'est pas adopté le 620 présenté par monsieur Patria l'amendement de monsieur Théophile qui est d'accord avec la philosophie du texte pour l'encadrement des prix pour les seuils de revanche à perte mais qui demande que soit prise en compte la situation des épiceries solidaires qui représentent une part de marché particulièrement attractif pour une grande partie de notre population merci monsieur le rapporteur on peut considérer qu'il est satisfait puisque de toute façon cet amendement prévoit de rendre inapplicable le relèvement du seuil de revente à perte aux épiceries sociales et en vertu de l'article L442 du code du commerce qui n'est pas remis en cause par l'article 9 du projet de loi la revente à perte consiste en la revente à un prix inférieur au prix d'achat effectif d'un produit plus 10% avec la réforme le relèvement du seuil ne peut pas impacter les épiceries sociales puisque celles-ci vendent des produits qui résultent de dons et ne sont donc pas achetés donc il ne peut pas y avoir de revente à perte voilà donc peut-être retirer l'amendement il y a peut-être eu Monsieur le ministre Oui pour les mêmes raisons qui sont développées par monsieur le rapporteur je demanderai le retrait de cet amendement Retirer je mets au voie l'article 9 qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il est adopté Voilà pour ces débats qui se sont déroulés hier dans l'hémicycle du Sénat et qui ont porté essentiellement sur le titre 1 de ce projet de loi agriculture et alimentation en clair sur l'équilibre des relations commerciales dans l'agriculture et notamment la rémunération des agriculteurs un sujet essentiel au coeur des dernières crises agricoles je vous rappelle que le Sénat poursuit l'examen de ce texte au moins jusqu'à demain vendredi que les sénateurs ont déposé 700 amendements sur le projet de loi qui sont à examiner dans l'hémicycle loin des 2400 qui avaient été débattus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale néanmoins les sénateurs jugent que le rythme qui a été imposé par le gouvernement est beaucoup trop rapide et ne permet pas un travail un bon travail parlementaire sur ce texte vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsena.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage ST' 501